Bonsoir à tous, on retrouve en direct d'Athènes grâce à Skype Alexia Kefalas qui est une des correspondantes françaises en Grèce. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré les nombreuses chaînes de télévision qui vous contactent. Alors tout d'abord première question donc par rapport à ces fermetures donc de l'ERT qui est la télévision et la radio publique grecque, comment le vivent les grecs aujourd'hui ? Les grecs le vivent très mal, c'est un choc pour eux. C'est un choc pour eux parce que ça a réveillé les vieux souvenirs de la dictature qui est encore très récente, c'est-à-dire qu'il y avait une dictature entre 67 et 74 donc il y a un peu moins de 40 ans et c'est vrai que pour eux voir comme ça un mardi soir leur programme de télévision à 23h11 débarquer à un écran noir c'est quand même assez choquant, c'est des pratiques qui sont très choquantes avec la police a y éteint les antennes, les émetteurs. Donc c'est vrai que c'est difficile et à côté c'est complètement injustifié. C'est pour ça que les journalistes ont décidé d'émettre par leurs propres moyens, c'est-à-dire grâce à des réseaux internet, ils ont bidouillé des antennes, ils ont utilisé la chaîne du parti communiste. Voilà tout ça pour justement pouvoir arriver à faire quelque chose. Et justement on voit une certaine coopération, on a vu, il y a eu une grève jeudi en Grèce en solidarité avec cette fermeture, on a vu aussi des radios privées remettre la radio publique, c'est quand même une grosse solidarité en Grèce. Il y a une solidarité parce que c'est quand même un symbole de la démocratie, vous savez c'est pas seulement une chaîne de radio-télévision, c'est pas que toutes les archives nationales, c'est une institution. Et quand on détruit une institution du jour au lendemain, même si on promet d'en créer une autre, c'est une institution, c'est une plaie pour la démocratie. D'accord, alors on voit aussi une solidarité, non pas au niveau que de la Grèce, mais aussi au niveau européen. On a vu par exemple le président de la BBC s'exprimer à ce sujet, on a vu la radio-télévision espagnole émettre, enfin pardon, rediffuser l'ERT, on a vu Arte qui a diffusé un journal en grec à destination des grecs, on voit aussi que l'ERT diffuse eux-mêmes ça. Voilà, on peut expliquer ça comment ? Est-ce que c'est pour montrer qu'ils sont soutenus, pour montrer à l'État de cesser ces actions ? Alors le fait qu'ils soient soutenus, c'est vrai que c'est très très bien le président de la BBC, le président d'IBIU aussi, qui lui est en Grèce ce vendredi. Justement, il demande un rendez-vous avec André Samaras au Premier ministre pour lui demander de revenir sur sa décision. Et c'est vrai que ces messages de solidarité, ça fait chaud au cœur des Grecs et surtout des employés qui ont été licenciés. Ils se sont réveillés mercredi matin au chômage, 3000 personnes. Et c'est vrai que c'est difficile, et donc ces petits messages, ces petits éléments de solidarité sont chauds au cœur. D'un autre côté, au sein de la population, il n'y a pas tant de solidarité que ça. Les Grecs considèrent qu'effectivement, il y a une crise économique, pas massivement, mais il y en a quand même certains qui croient qu'il y a une crise économique, qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont fermé, et comme elles ont toutes fermées, et bien pourquoi la chaîne privée n'avait pas à fermer ses portes ou à être restructurée ? Sauf que forcément, le fait qu'il y ait la crise et qu'il les plombe comme ça depuis trois ans, ne leur permet pas de voir très très clair. Ils ne se rendent pas compte de ce symbole-là. Et c'est qu'en allant chercher les Grecs de l'étranger, parce qu'il y a 11 millions de Grecs en Grèce, mais il y en a 11 millions à l'étranger, qu'on voit véritablement ce que c'était que cette institution. C'était le lien, alors pas si la chaîne publique retransmettait la messe, par exemple, c'est un pays où il y a 97% d'orthodoxes, donc forcément c'était important pour eux, mais pas seulement, c'était les matchs de foot, c'était les émissions, c'était des vrais documentaires historiques et autres. Donc c'est vrai que c'est important. Alors, comme toutes les chaînes publiques, il n'y a pas besoin d'avoir de l'audience, mais ça doit exister, il doit y avoir des programmes éducatifs passant par ce réseau public. Et c'est en ça que c'est important. Et on a vu justement, vous parliez de la mobilisation des téléspectateurs, on a vu ces milliers de personnes arriver devant le siège de l'ERT le soir de la fermeture, où il y a eu des concerts, enfin ça continue d'ailleurs depuis, on voit quand même, est-ce que les gens se rendent compte que ça peut être perçu quand même comme un coup d'État ? C'est vraiment le premier mot qui a été lâché, notamment par les partis d'opposition, ou le coup d'État, parce que justement ça rappelait des méthodes de la dictature. Maintenant, pour les Grecs, c'est encore, comme justement il y a ce sentiment qui est encore très frais, ce qui les inquiète plus maintenant, c'est que ces méthodes antidémocratiques, elles vont s'appliquer pour tout. Et que ce ne sera pas seulement la chaîne de télévision publique grecque, ça peut s'appliquer à la police, ça peut s'appliquer aux hôpitaux, à l'éducation nationale qui coûte trop cher, tout pourra coûter trop cher, et tout pourra être en un clic zappé. Et c'est ça en fait qui leur fait peur. Et c'est pour ça qu'on les voit un peu, ils sont quand même assez divisés sur la question, parce qu'ils disent, mais attendez, ça crée un précédent cette histoire. Et ça ne crée pas un précédent qu'en Grèce, ça crée un précédent aussi en Europe. Si les technocrates de l'Union Européenne jugent que l'éducation nationale, même en France, coûte trop cher, alors on coupe tous en privé. Et c'est en ça que les Grecs sont profondément blessés, et surtout ils sont inquiets. Alors justement, on a entendu que le gouvernement fermait l'ERT pour lancer un nouveau service d'audiovisuel public. C'est quand même un peu inutile, est-ce que les Grecs se rendent compte ? Les Grecs savent qu'il fallait une réforme de l'audiovisuel public. Maintenant, ils sont très sceptiques sur la nouvelle structure qui a été annoncée. D'abord, elle n'est pas franchement prête, les statuts ont été déposés, mais on ne sait pas quand est-ce que ça pourra refonctionner. Et surtout, comment vont être recrutés les journalistes ? Est-ce que ça va être encore du copinage ? Est-ce qu'il y aura autant de gabegis de fonds publics ? Est-ce que vraiment il y aura un intérêt de savoir cette chaîne ? Alors l'intérêt, il y est, c'est sûr. Pour le reste, personne ne peut répondre. Donc c'est ça véritablement qui est un peu là où on commence vraiment, vraiment, vraiment à se dire que c'était une grosse erreur de la part du gouvernement. Il aurait dû restructurer la chaîne, voir qui sont les plus compétents et les garder, plutôt que de faire un blackout comme ça. Merci beaucoup Alexia Kefala d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes correspondante en Grèce pour de nombreuses chaînes, ce qui vous a fallu d'ailleurs une minute dans Touche pas mon poste. Non mais je ne suis pas correspondante pour de nombreuses chaînes, je suis correspondante pour deux ou trois chaînes de télévision et un journal. Sauf que ce qu'on sent, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que quand il y a un truc qui éclate, on vous fait faire, je ne sais pas combien de directs, et à la fin, ils envoient tous leurs correspondants et vous, vous êtes au chômage. Je veux dire, il y a des mois où on ne gagne pas d'argent, quoi. Donc, il faut se rendre compte que ce n'est pas si simple, ça va. Eh bien, bon courage !